Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Les amis, aujourd'hui le recrutement le plus ouf que j'ai jamais vu, vous allez voir c'est du très très lourd. On va parler également KVK et Event, mais comme d'habitude les amis, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. C'est ultra simple, tout comme nous rejoindre sur le Discord, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay les amis, on y discute de tout et vous retrouvez surtout tous les screens et parfois même en avance. Et vous pouvez voir dans mes vidéos, comme toutes les infos, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir discuter sur le Discord. Les amis, on commence tout de suite par les events. Toujours cette roue de la chance, sauf qu'il ne reste plus qu'un jour, 17h22 et 18 secondes très précisément. Allez jusqu'au tour 10, si vous le pouvez, ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'ai avec mon tour gratuit ? 3 fois 15h, ça ne me sert à rien. Je ferai mon petit tour à 50 comme d'habitude et demain, on fera le lancer. Une sculpture magnifique, c'est un miracle. Vous savez, j'en ai tellement peu des sculptures. Je crois d'ailleurs que je dois pouvoir débloquer Gilgamesh et on va aller voir ça tout de suite. La taverne légendaire, toujours encore des étoiles ? Des étoiles ? Non, encore une sculpture que j'ai déjà. Je ne vais pas me plaindre, c'est clairement mieux que des étoiles. Je peux même en prendre deux, c'est la fête de ouf. J'en ai cinq à présent en stock. Pour le reste, regardez le royaume doré, je l'ai fini. Je vous ai dit, on en reparlera dans la semaine. Il reste encore un jour 17h, 21 minutes et 35 secondes. Donc, on en reparlera probablement demain, les amis. Allons donc voir. Ah non, Gilgamesh, je ne peux pas encore le débloquer. Il doit m'en manquer combien ? Il m'en manque une. Ah non, mais Gilgamesh, je dis n'importe quoi. Gilgamesh, je l'ai déjà. Je confonds avec notre ami Honda que je n'ai pas pu débloquer la dernière fois. Et au niveau des clés, je ne peux pas vous faire le tirage gratuit sur les clés en or. Car je n'en ai pas encore dix, comme quoi, vous le voyez, je n'en ai pas toujours un max. En revanche, je peux le faire sur les clés en cristal. On le fait tout de suite. Les 27, est-ce que je vais avoir quelque chose ? J'ai coûté. Après un tirage gratuit, cette fois, ça a marché. J'ai un minerai légendaire. Légendaire, c'est quand même de la balle d'avoir un petit minerai légendaire. Donc, le tirage gratuit, quand même, c'est plutôt positif pour le moment. Depuis que je fais cette technique, on en reparlera la prochaine fois que je ferai un tirage gratuit. Les amis, au niveau des éventures, je ne vous ai pas montré un sol qui en brille, rien de particulier. Vous le voyez, ce vide en dessous, samedi, dimanche, pour moi, annonce, l'annonce, double annonce d'un patch. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Les amis, regardez à présent ce royaume de ouf et surtout son recrutement. Alors, on va aller le voir tout de suite. Il s'agit du 1960. C'est tout bonnement l'un des plus gros royaumes actuels. On va regarder son KVK. C'est le C1 1190. Il est sur la fin, évidemment, le 1960. Alors, sauf si 49 jours, c'est fini. Sauf si je ne dis pas de bêtises. Sauf si je dis des bêtises, plutôt. Le 1960, qui est en haut à droite, a gagné son KVK tranquillement. Ils sont en terre du roi. D'ailleurs, c'est peut-être même eux qui ont la zigourate actuellement. Vérifions. Oui, c'est le 1960. Membre de la coalition, regardez. Ce royaume a plusieurs alliances. La coalition, il a surtout une main alliance. Les 60 GT à pratiquement 17 milliards. Les 60 GT qui étaient avant ce KVK, bien plus haut. Ils étaient à pratiquement 21 milliards de puissance, ce qui est énorme. Sur les membres de l'alliance, on a des très gros membres. Vous voyez, plus de 500 millions de puissance pour leur boss. Et je n'ai pas fait attention, mais je crois qu'ils ne sont plus Imperium. C'est bien pour ça qu'ils viennent de lancer leur campagne de recrutement. Ah si, ils sont pour le moment Imperium, ils le sont redevenus, mais ça ne devrait pas durer. Regardez quand le 1960 annonce son recrutement. Ça ne plaisante pas du tout. C'est l'un, si ce n'est actuellement le plus gros royaume pay to win du jeu avec les plus gros spenders. Tout simplement, regardez bien le 1960 recrutement. Alors ça, c'est l'annonce qui est passée sur le groupe Rise of Kingdom, groupe officiel de Facebook. Regardez bien, ils ont gagné le KVK 1 en 2 vs 6. C'est ce qu'ils annoncent et c'est pour la plupart vrai. Enfin, du moins, je le sais que c'est vrai pour certains. Pour d'autres, je n'ai pas de traces. KVK 1 en 2 vs 6. Facile pour eux, il n'y a pas de matchmaking en KVK 1. Donc, si on a un gros KVK sur sa région, on est détente. KVK 2, 4 vs 4, ils ont gagné. KVK 3, ils ne précisent pas, donc ils ont dû le perdre. KVK 4, 2 contre 6, ils ont gagné. KVK 5, 3 contre 5, ils ont gagné et ils ont pris la zigourade. On vient clairement de le voir. Donc, ils ont gagné 4 KVK sur 5. C'est plutôt du très très lourd. Je suis étonné car pour moi, ils ont fait 6 KVK et pas 5 KVK. Mais je me trompe peut-être. Ensuite, alliance principale 60GT. Champion du royaume de Bastet lors de la 4e saison de la Ligue Osiris. Évidemment, on s'en souvient. L'OL est prêt pour... Alors, c'est une traduction qui est un peu toute naze. Un autre championnat cette saison. Ils sont au taquet. Mais la 2e alliance, on ira voir d'ailleurs. La 2e alliance 60MX a le potentiel de gagner le top 4. S'ils ne rencontrent pas les 60GT trop tôt. C'est vrai que c'est une belle alliance à 10 milliards. 3, regardez ça. Et ça, c'est peut-être le point le plus oufissime de cette annonce de recrutement. Coffre en or en 60GT, environ 800 à 1000. 1000 coffres en or par mois. 1000 coffres en or par mois. C'est, enfin, 1000 coffres en or. Donc, imaginons, vous avez un tirage parfait et vous n'avez que des par clé en or. Que des 2 fois 1000 de points VIP. Vous pouvez virtuellement, ce qui est impossible, vous pouvez virtuellement avoir 2000 points VIP fois 2 millions de points VIP par mois. 1000 coffres en or par mois. Je n'ai jamais vu ça. Seulement en un mois, les accélérations du coffre en or suffiraient pour une saison de KVK. Ça veut dire que les mecs, 1000 coffres en or, ils ont assez d'accélérateurs pour faire leur saison de KVK. Sachant qu'à présent, on a raccourci. Lily, tu as raccourci le temps entre 2 KVK. Avant, c'était 2 mois et demi. Les mecs doivent être refaits, mais tellement. Et maintenant, on est plutôt sur une base d'un mois en comptant le prêt KVK, etc. Donc, surtout quand KVK se doit acheter de ouf encore plus. Donc, laissez tomber les mecs, c'est des machines. Le roi présente des paquets de cristal pour d'excellents combattants et sont changés par des pièces GT. Alors, là, on va avoir la traduction par la suite. Mais ça veut dire que le roi offre des bundles de cristal. Donc, il doit donner des cartes Apple Pay ou Android Pay contre, Android Pay, Google Store ou Apple Store contre des pièces GT. Qu'est-ce que c'est des pièces GT ? Pour un 4, en 1960, ils ont leur propre devise, leur propre monnaie, les pièces GT. Le calcul des pièces GT, c'est des DKP. Alors, les DKP, c'est les Dragon Kill Point. C'est un vieux terme de joueur de jeu de rôle qui est utilisé dans beaucoup de jeux de stratégie ou des jeux de rôle. Donc, le nombre de DKP multiplié par quantité de distribution. Alors, si la traduction n'est pas trop foireuse, ils le calculent un peu comme une valeur, comme une monnaie, une vraie monnaie, une monnaie flat, l'euro, le dollar. Ils prennent le nombre de Dragon Kill Point que vous avez, multiplié par la quantité qui va être distribuée et vous avez votre score. Chaque saison de KVK, je distribuerai 1,5 à 3 millions de pièces GT. Les joueurs utiliseront les pièces GT pour acheter des objets. Si elles GT pour un mois, si elles GT pour trois mois, alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Passer des paquets de cristaux, pop-up de cristaux. Alors, ils peuvent acheter des bundles avec les pièces GT. Ils peuvent acheter des bundles, ils peuvent acheter des ressources. Ils peuvent acheter un slot en MGE sous forme d'encherre au plus grand gouverneur. Donc, le MGE est fixé, mais il faut acheter sa place. Acheter sa place avec des Dragon Kill Point, des pièces GT et non pas de la vraie monnaie. Les joueurs ont actuellement plus de pièces GT. Les joueurs qui ont le plus de pièces GT auront la priorité d'échanger chaque article à un prix fixe. Les pièces GT peuvent être gardées pour les prochaines saisons. Donc, en gros, selon... C'est très bien fait, c'est ingénieux. Selon votre performance en KVK et votre position en KVK, vous récupérez des pièces GT et avec ces pièces-là, vous pouvez acheter un slot en MGE, vous pouvez acheter des bundles, vous pouvez acheter plein de choses, des objets, etc. Et ces objets, vous allez dire, mais comment j'échange dans le jeu ces pièces GT ? C'est super simple, en fait. C'est le roi. Le roi, il est tellement refait, le mec, qu'avec les pièces GT, il vous donne un échange, en échange, un bundle. C'est assez ouf, mais c'est tout à fait réalisable. D'ailleurs, une idée pour Lilith. Lilith devrait autoriser dans le jeu, comme on a sur Fortnite, par exemple, la possibilité d'offrir un bundle directement. J'offre un bundle à quelqu'un, les baleines pourraient se faire plaisir et offrir à tout le monde, vraiment, et montrer qui a le plus d'argent. C'est assez bien organisé, si ce n'est une organisation oufissime sur le 1960. Point 5. Le dernier KVK, 62 paquets de cristal pop-up. Donc ça, c'est sûrement le bundle de cristal à 10 balles. Et 68 paquets de passes. Alors ça, je ne sais pas ce que... Ah oui, peut-être les mountain passes. Peut-être qu'ils ont offert 68 bundles des montagnes. Ont été présentés. Et 50 packs de passes ont été attribués à 50 personnes la saison prochaine. C'est-à-dire qu'il y a déjà des mecs qui se sont positionnés avec leur DKP. Pour les nouveaux immigrants, ils seront installés en 60 MX. Le roi va accorder un prêt aux immigrants basé sur les statistiques pour échanger des billets GT pendant un mois ou trois mois. Et il faut le payer après une saison de KVK. Donc, en gros, pour ceux qui vont migrer sur le 1960, ils vont avoir une avance de pièces GT. Ils pourront comme ça participer à la vie du royaume. Mais attention, c'est comme une banque. C'est un prêt. C'est une avance. Ils vont devoir tout rembourser. Alors, moi, si je migrais sur le 1960, je refuserais cette avance parce que ça va être frustrant si vous faites un score de ouf au prochain KVK de devoir se séparer d'une grosse partie des pièces. Tout simplement parce que vous avez eu une avance. Après, ça dépend de la taille de l'avance. Mais moi, je la refuserais. Au niveau des... Alors, il écrit recrément, mais c'est recrément. C'est assez standard des trois marchés. Ils ne demandent rien. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'ils ne demandent rien de ouf. On pourrait s'attendre à ce qu'ils aient des exigences de malade. Mais non, même pas. Donc, ce qui m'a le plus surpris dans ce recrutement, c'est les 1 000 coffres en or par mois. Vous vous doutez bien. C'est énorme. Et cette économie parallèle avec les DKP. Alors, avec les DKP, on le voit sur plein de royaumes. Même sur le mien, il y a un classement qui est fait via un soft et une plateforme en ligne pour le classement au MGE. Mais là, au MGE, non. Au KVK. Mais là, pour avoir déjà mis en place cette économie sur le 60 aussi performante et voir que les mecs mis le coffre en or. Non, mais sérieux. Il n'y a même pas besoin de faire des DKP en fait. Vous prenez juste les coffres en or. Vous êtes refait de ouf dans les 60 GT. Sachant que c'est précisé que les nouveaux migrants vont aller en 60 GT. Donc, ils n'arriveront pas en 60 GT. Ils ne vont pas pouvoir croquer les 1 000 coffres en or par mois. Non, mais sérieux. Les coffres en or, c'est 100 balles le package. 1 000 coffres en or par mois. Ça veut dire que les 60 GT investissent au moins tous les mois. 100 euros fois 1 000. C'est simple. Ça fait 100 000 euros. Donc, les mecs claquent au moins 100 000 euros par mois. Enfin, c'est juste cette alliance. C'est assez ouf. Et bien plus en fait. Puisqu'il y a tous les packages du dessous. Quand je dis 100, c'est juste le niveau coffre en or. Il y a tous les autres coffres. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est une dinguerie ce recrutement. Si vous cherchez le royaume le plus pay to win, je pense qu'on l'a trouvé avec les 1 960. On reste sur un série 60 puisqu'on va descendre de 100. Et descendre, on est un petit peu moins des balèdes sur ce royaume-là, même s'il reste énormissime. On va aller voir le 1860, les amis. Le 1860 qui est en saison de conquête lutte des 8. Son KVK est à 7 jours, 6 heures, 50 minutes et 14 secondes. Je vous en ai déjà parlé. Il n'y a plus que deux royaumes après. Il n'y en avait que deux dès le départ, de toute façon. Sur ce KVK, le 1860 en haut à gauche. Et le 1497 qui est en bas à droite. Le 1860 qui est un très gros royaume, un royaume avec du potentiel, mais qui a grandi moins vite que d'autres royaumes. Si on le compare par exemple à des très gros royaumes qu'ils ont déjà battus en KVK, comme le 1846, le 1846. On le voit bien aujourd'hui, le 1846 est bien plus imposant que le 1860. Mais le 1860 reste un très gros royaume. Regardez donc leur KVK dont on a déjà parlé. Mais je vous avais dit qu'on va le suivre en pile rouge et vous allez comprendre pourquoi on en parle. Il se situe en haut à gauche, nos amis, il est 1860. Vous le voyez, les portes de niveau 4 ne sont pas encore ouvertes. Normalement, si mes infos sont bonnes, ces portes vont ouvrir jeudi. Donc demain à 14h UTC. 15h heure française, les amis. Une très grosse ouverture. Il va y avoir du fight. Alors, c'est quoi le fight sur cette zone-là ? Vous allez le voir, ça ne rigole pas du tout. En membres de la coalition, on a 16 milliards, 13 milliards, 12 milliards. À ce stade du KVK, il ne peut être que 3 dans chaque coalition. C'est pour ça qu'ils ne sont que 3. Du coup, on a déjà 42 milliards. C'est assez énorme. Je ne sais pas compter. Pardon. Donc, 32, pratiquement 33, même milliards, même 33 milliards sur cette première alliance avec les DN1 qui sont à 16 milliards. C'est assez ouf. De ce côté-là, la coalition face à eux, elle pèse combien ? Cette coalition, elle est bien moins puissante. Puisqu'elle, quoi que, elle est bien moins puissante. J'ai dit une bêtise ou quoi ? Non, non, elle n'est pas bien moins puissante. Elle est à 14, 11 et 9 milliards. Elle est à 34 milliards. Donc, elle est plus puissante, même 35 milliards de ce côté-là. Le 1655 est plus puissant, 35 milliards. Est-ce que j'ai dit n'importe quoi ? Laissez-moi vérifier tout de suite. On est à 29 milliards. Non, non, c'était bien ça. C'était 42 milliards. Je suis complètement éclatacle. Donc, elle est moins puissante. On est bien à 42 milliards. C'est chaud, les maths, dès le matin. Une petite pensée pour tous ceux qui ont été en cours de maths, tout dès. Regardons juste à leur sud, la coalition. Donc, ils ont pratiquement 7 milliards de plus que la coalition en haut à droite, qui va être leur premier opposant. Et de l'autre côté, on est pareil, 33 milliards de ce côté-là. Donc, ils ont deux fronts. Et je vous rappelle, sur ce qu'avec Alut D8, c'est séparé par une porte de niveau 6. Donc, ils vont bien devoir être sur deux fronts. Et normalement, la coalition la plus puissante après eux, ça devrait être celle-là, qui, à mon avis, doit être au moins à 38 milliards. Regardons ça, 12. Eh bien non, elle n'est qu'à 33, 34 milliards. Elle est moins puissante que la coalition immédiate qu'on a été voir. Et celle-là, normalement, est la troisième plus puissante, puisque c'est dans l'ordre là-dessus. Regardons, on est à 11, 13. Eh bien non, elle n'est encore une fois pas spécialement plus puissante, puisqu'on est à 36 milliards, mais c'est la deuxième plus puissante. Et la dernière des 4 en puissance, si on devait faire un podium de 4, c'est un podium un peu chelou, mais si on devait faire un podium de 4, ça serait eux, en regardant, ils ne sont que, entre guillemets, à 33 milliards. Donc, un KVK énorme, ça va être une dinguerie. Ça ne va pas jouer maintenant, sauf si le 1860 est enfermé des deux côtés. Mais ça ne va pas se jouer à l'ouverture de ces portes-là. Ça va très probablement, même c'est sûr, se jouer sur l'ouverture de la zone Brookton et la zone Chiqui pour aller en Terre du Roi. C'est là que tout va vraiment se décider. On va aller voir, à présent, les amis, le dernier gros KVK dont on a encore parlé récemment, celui du 1556. Est-ce que la zigourate a été prise à ce stade-là ou pas ? On est à 35 jours. Je crois que c'est demain ou très prochainement que la zigourate devrait avoir. Non, elle n'est pas encore prise. La question qui demeure, et vous avez peut-être la réponse, si vous l'avez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Qui va avoir cette zigourate ? Je vous le rappelle, on est sur un KVK avec des royaumes de baleines. Le 1846 en Benguela est avec le 1556 en Wedgie, un autre serveur de baleines. Et ils sont aussi avec le 1093 et le 1664 en bas. Alors, on est ici. Donc, qui va avoir cette zigourate au mérite ? Si c'était au mérite, franchement, ça se jouerait entre le 64, donc déjà le 1846, qui a quand même fait un gros, gros taf en enfermant. Donc, ils sont là en enfermant le 1075. Le 1664, qui a fait un taf énorme face à son adversaire direct, si je ne dis pas de bêtises. Le 46, et de l'autre côté, le 1093, le 1556, lui, n'a pas eu grand-chose à faire. Je pense que si on devait donner à celui qui a fait basculer ce KVK, ça serait peut-être le 1093, qui, avec sa technique de la forteresse de ouf, et qu'ils ont bloqué totalement le 1254, ça a été un moment décisif de ce KVK. Mais après, il ne faut pas oublier non plus que le 1846 a fait un taf de ouf contre plusieurs impériences, notamment contre le 1075. On verra bien qui aura cette zigourate. Si c'est déjà décidé, vous le savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, les amis, pour le moment, elle n'est pas encore prise, cette zigourate, et elle est encore fermée. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis, et je vous dis à plus sur Rock.